On va faire un petit cours de salsa, assez facile, donc débutant, c'est pour que tout monde puisse y arriver. Donc si tu es débutant, c'est super, tu vas découvrir de nouvelles passes. Si tu es intermédiaire ou avancé, n'hésite pas à essayer quand même, tu verras peut-être des passes que tu n'as pas à faire avec d'autres professeurs, tu verras des enchaînements qui peuvent être sympas, ça peut te remémorer certains trucs, tu diras ça c'est sympa et tout, je pourrais le refaire en soirée, donc voilà, n'hésite pas à rester. On va faire ça, on va commencer, vous êtes prêts ? Première chose qu'on va faire, ça va être ceci, 1, 2, 3 et 5, 6, 7, donc ça c'est la 7L, tout le monde connaît, pour les débutants, c'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est une phase qui est intéressante à apprendre. La 7L, c'est un tour à droite, 1, 2, 3 et 5, 6, 7, c'est ceci, sauf qu'on va rajouter la main. Donc déjà le tour à droite, c'est ça, pour les filles, ce qu'on va faire pour les filles, on va se mettre comme ça, pour les filles, le tour à droite, ça fait 1, 2 et 3. Donc on décale le pied comme ceci, 3, 4, on s'arrête à 3, 1, 2 et 3. Et par la suite, ça fait 5 sur le côté, 6, on pivote, 7, on revient, tout en entier, 3, 4 et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. 3, 4 et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est pour les filles. Pour les garçons, ça va être comme le pas de base délicatée, c'est-à-dire pied gauche en arrière, 1, pas de base casino, le pas de salsa, donc 3, 4 en arrière, 1, 2, 3, en arrière, 5, 6, 7. Ça, c'est le pas de base. Ce qu'on a rajouté pour les garçons sur le 5, 6, 7, c'est qu'on va se déplacer pour donner l'énergie de la salsa. 1, 2, 3. Au lieu de faire sur place, 5, 6, 7. 1, 2, 3. On croise, on décroise et on rassemble. On reflète ensemble. 3, 4 et 1, 2, 3. On croise, on croise, on croise, on croise, on rassemble. Encore une fois, 3, 4 et 1, 2, 3. Croise, on 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 croise. Si t'as des questions, n'hésite pas à me le dire. On pourra répondre par la suite aux questions, si t'as quoi que ce soit qui arrive. On va faire ça, donc, avant de faire la sette même temps, on va faire le tour à droite, donc pour filer des garçons. Et on va regarder le guidage par la suite. Donc, ça va faire ça. Et 1, 2, 3. On décale, tac, tac. Et pour les filles, on va finir le tour un peu plus pour qu'on soit en face. On refait. 3, 4 et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Voilà. On va refaire de ce côté-là. 3, 4 et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Voilà. On décale toujours un peu pour les garçons. Les filles, il faut bien poser sur le côté. Ta, ka, ta. Pour le guidage. Pour les garçons, le guidage, ça va se faire avec la main gauche. Première chose à faire, c'est toujours annoncer qu'il va se passer quelque chose. Pour annoncer sur le 1, on met la main gauche en avant, comme ceci. Au niveau des hanches de la fille. Donc, on a la main gauche ici. Et on va faire 1, comme ceci. Et 1, pas ici, pas en bas, au niveau des hanches. Ici. 1. Ça, c'est très bien. Ça annonce à la fille qu'il va se passer quelque chose. Et à 3, on va avoir la main en haut à gauche. 1, 2 et 3. Comme ceci. Et 1, 2 et 3. On fait juste ça ensemble. On y va ? C'est bon ? Allez. Et 3, 4 et 1, 2, 3. On recommence. 3, 4 et 1, 2, 3. Voilà. On a ça. Ça suffit largement. Important pour les garçons, pensez bien à ne pas coincer la main, à ne pas crisper votre main dans la main de la partenaire. Pareil pour les filles, il ne faut jamais tenir fermement la main, parce que sinon le garçon ne va pas pouvoir faire ce qu'on souhaite par la suite. Pour les garçons comme pour les filles, on utilise très peu le pouce. On ferme le pas, parce que sinon après pour tourner, ça va coincer. Donc, on reste comme ceci, comme ça il pourra tourner naturellement. On fait juste ça. 3, 4 et 1, 2 et 3. Voilà. Ça donne ceci. D'accord ? Donc, en entier, on va se mettre là pour qu'on puisse bien voir. Je crois que... On évite ça si on ne voit pas les pieds. 3, 4 et 1, 2. On lève. 5, 6, 7. Voilà. On refait. 3, 4 et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. En général, quand on croise pour les garçons, on tourne d'à peu près un quart de tour, mais ce n'est pas une référence exacte, c'est seulement les ressentis. On refait dans ce sens-là, et après on va passer à la 7L, car on va voir la différence entre le tour à droite et la 7L. Là, c'est le tour à droite. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On refait une dernière fois. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Voilà. Là, cette tête, à 3, qu'on va faire 1, 2, 3. À 3, on va demander la main gauche de la fille. Avec la main droite des garçons, il y a juste à présenter sa main. La fille va poser naturellement la main ici. Ça fait 1, 2 et 3. Et la fille pose la main. Et pareil, on ne va pas coincer la main ici, on va garder juste le contact, sans fermer les mains. Le contact est 5, 6, 7. Ce qui fait qu'on se retrouve la main gauche comme ceci, pour les garçons, et la main droite des garçons ici, avec la fille qui est à le bras derrière. Donc on refait dans ce sens-là. Et 1, 2, 3, en présent de la main, 5, 6, 7. Et là, on a la main qui est derrière, qui est en présent de ses têtes. Pourquoi on appelle ça ses têtes ? Parce que si on regarde, tel que par là, ça fait un 7. Et du coup, 70, le rond, je ne sais pas où il est, mais ça fait ses têtes. On va faire ça ensemble. Vous êtes prêts ? Donc à 3, on pose la main pour les garçons. 3, 4, et 1, 2, 3, la main. 5, 6, 7, on accompagne. Le garçon, on est vraiment côte à côte comme ceci, pour garder la main naturellement. Il ne faut pas qu'on soit ici, il ne faut pas qu'on soit crispé, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut vraiment qu'on soit relâché ici. On refait ensemble. Je me mets dans ce sens-là. 3, 4, et 1, 2, je vous présente. 5, 6, 7. Et on est là. Là, pareil, je ne force le pas avec la main, je ne tiens pas. Là, j'ai juste la connexion avec deux doigts, ça suffit largement. Comment on fait une dernière fois ? 3, 4, et 1, 3, 5, 6, 7. Super. Vous me dites, s'il y a des questions, je regarderai par la suite et j'essaie de y répondre. Donc une fois qu'on a ça, est-ce que tout va bien ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je refais un peu ? Vous me dites. Bon, on va me voir un petit coup, ça ferait du bien. Donc, on est là. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire la Ola. Ce qu'on appelle la Ola, c'est un Enchoufala en gardant les deux mains. Donc la Ola. Et 1, 2, 3, on déroule. 5, 6, 7. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, on est dans ces tentacles comme ceci. La main derrière. Première chose, c'est qu'on va dérouler. Pour dérouler, 1, 2, 3. C'est comme Enchoufala. Enchoufala, on est comme ceci en face. 1, 2, 3. On ouvre la porte et la fille passe. Donc, 1, j'ouvre la porte, elle passe. Et on est là. Et ensuite, la suite d'une Enchoufala, c'est que nous, on va rentrer par là. 5, 6, 7. Et on est comme ceci. Donc, elle a ses têtes. On ouvre la porte. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On va regarder comment ça se passe. Promettez-vous en ses têtes. C'est bon. OK. On est là. En ses têtes. On déroule. 1, 2. Stop. On va se mettre en face. Je t'en passe. Vas-y. Encore un peu. Voilà. On est là. OK. C'est bon. Donc, on a la main gauche qui est levée pour les garçons. La main droite qui est baissée. Là, on va faire l'inverse. C'est pour ça qu'on appelle la OLAB. Parce que ça fait comme des bagues. Donc, on sort ici à la fin de la septaine. En sortant. On va baisser la main gauche. Lever la main droite. Et nous, ça va nous faire une porte pour passer. Tac. Comme ceci. On s'enroule à l'intérieur. Donc, on arrive comme ceci. On échange les mains. Donc, on baisse la main gauche. On lève la main droite. Et on passe en dessous. Tac. Avec les pas, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on regarde ça. Tous ensemble. On est comme ceci. On sort de la septaine. Main gauche en l'air pour les garçons. C'est bon. Et on descend la main gauche. On lève la main droite. Et on tourne. Tac. OK. Chose importante. Première chose. C'est que quand on tourne. Il y a cette main qui est en haut. Ça, il n'y a pas de problème. Cette main qui est en bas. Pour les filles. Elle va se déposer sur les hanches. C'est le garçon qui va amener la main sur la hanche comme ça. Ça va se déposer. Et ça va glisser tout le long du dos. Pour que le garçon puisse reprendre la main de l'autre côté. Donc, sans cette main. Ça va faire. Ici. On tourne. On tourne. Et là, on les récupère. Pourquoi pour les filles, c'est important de garder cette connexion. De bien mettre la main. C'est que si tu ne la mets pas, moi, je ne sens pas la connexion. Je ne sais pas où est la main. Du coup, je cherche la main en sortant. Alors que si la connexion, elle n'est. Là, je sais que la main, elle est là. Je la récupère. C'est beaucoup plus facile parce que là, on ne lance pas encore. Mais quand on a lancé en soirée, quand on doit chercher les mains. Là, ça devient compliqué. D'accord ? Important. Toujours garder cette connexion. Tac. Et là, on récupère. On recommence. On sort d'à ses têtes. On est là. On change les mains. On tourne. Là-haut-là. Et on récupère. Allez. On se remet en ses têtes. On va faire un des pas. 3, 4. Donc. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Voilà. Pour les filles, le pas. On va regarder les pas pour les filles. On va regarder comme ça. Vite fait pour les filles. Donc, ça fait. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est quand on sort de la septaine. 5, 6, on croise. Et 7, on décroise. Donc, si je me mets comme ça. Le 5, 6, 7. Ça fait. 5, normal. 6, on croise. Et 7, on décroise. Ça va permettre de se retrouver plus facilement. Donc, on est là. Comme ceci. 1, 2, 3. 5, croise, décroise. Et là, ça va permettre aux garçons de mettre beaucoup moins d'énergie pour se retrouver. OK ? Donc, on va faire ça. Pour les garçons, donc. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ça va faire comme un pivot. Donc, 1, 2, 3. On fait ceci. Donc, on sort de la septaine. Et 5, 6, 7. Pour tourner. 5, 6. On commence à tourner sur notre pied gauche. Pour 7. Finir le tour. Et se retrouver en face de la danseuse. Et on se met en septaine. Pardon. Voilà. On est en septaine. Comme ceci. 3, 4. Et 1, 2, 3. Et 5, 6. Je tourne. 1, 2, 3. Et après, on est en face. Ce qu'on va faire, on va faire la holade deux fois. Je vais vous montrer. On se remet en septaine. Donc, là, on a deux fois. Ça fait ça. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. C'est comme si on... Deux fois, c'est-à-dire qu'on garde toujours les deux mains. La connexion des deux mains. Et à la deuxième fois, on peut lâcher la main droite pour les garçons. C'est les garçons qui lâchent. C'est la fille. Après, vu que les garçons lâchent, elle peut remettre la main en puissance naturelle au niveau des hanches ici. Voilà. Je me remet comme ça pour montrer vite fait. 3, 4, c'est Tenta. On sort de 3. La holade. 5, 6, 7. 1, 2, 3. On change les mains. Hop. 5, 6, 7. Et voilà. C'est cet effet qui donne la vague de la holade. Donc, la holade en espagnol, c'est dire vague. C'est pas fait d'espagnol, mais c'est au moins ça. Ok, super. Ça va pour vous ? On recommence depuis le début. C'est Tenta holade. Et après, il y a encore un petit truc à voir. On va prendre le temps déjà de travailler ça. C'est Tenta. On est prêt ? 3, je fais dans ce sens, et après on fait dans l'autre. 3, 4, c'est Tenta. Voilà, 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Hola. 1, 2, 3. Regardez, devant on change. 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Normal. 1, 2, 3. Et on s'arrête là. Ok ? On va refaire. Alors, je regarde un truc. Par la suite, j'aimerais faire en musique. On va regarder si j'ai une bonne musique à mettre. Les musiques, c'est ici. Voilà, je prépare. Pour mettre une musique que j'aime bien mettre en général, qui est facile à entendre le rythme. Comme ça, pour les débutants, c'est super à travailler. Elle est ici. Voilà. Vous êtes prêts ? Je bois un petit coup. Allez, ça fait un petit quart d'heure. C'est nickel. On va retravailler ça. Je vais le mettre dans ce sens. Tous ensemble. On se met. Position. On va faire la septente. Vous êtes prêts ? 3, 4. Et 1, 2, sept. 5, 6, 7. Là-haut. 1, 2, 3. Je change. 5, 6. On caresse. Encore. 2, 3. Et 5, 6, 7. On lâche la main droite. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On revient en pas de base. Pour l'instant, on ne va pas chercher plus. On va refaire ça encore une fois. On y va. 3. On demande bien la main. On demande bien la main à 3 pour la septaine. C'est important. Pas avant, pas après. Ça sera plus joli. Donc, on y va. On fait comme ça. 3, 4. Et 1, 2. Je demande. 5, 6, 7. C'est 1, 2, 3. Là-haut. C'est 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On lâche la main droite. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Alors, question importante. Comment on lâche la main droite ? Après, là ou là. Donc, on est là. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. On va lâcher la main droite. Après le 7, on va redescendre la main. On va la lâcher progressivement. On ne va pas faire comme ceci. Ça ne va pas faire joli. Donc, on va la lâcher progressivement. Comme ceci. Donc, ça va faire. Et regardez sur le 7. 3. Et 5, 6, 7. Et je la lâche. Je vais refaire dans l'autre sens pour qu'on puisse voir. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Et voilà. Sur le 7, on descend progressivement. Et ça se lâche naturellement. On ne va pas essayer de lâcher. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Non. Ça, ça fait bizarre. Donc, on va chercher. Même si c'est un cours débutant, on va commencer à chercher la fluidité dans les bases, dans les mouvements. Et cette fluidité, elle se fait en descendant naturellement la main. Donc, 1, 2, 3. On caresse. 5, 6, 7. Et je caresse. 1, 2, 3. Je caresse. 5, 6, 7. Je lâche. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Super. On va répéter ça en musique. Vous êtes prêts ? Hop. Je le mets là. Vous me dites que s'il entendait bien. Je vais essayer de voir. Parfait. On regarde s'il. Ok. On va regarder ça après. On va faire la voix en musique. Toutes ensemble. 1, 5. 1, 2, 3. 70. Et 1, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Là-haut. Là, on rentre. 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. On lâche. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. On pause. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et c'est parti. Et 1, 7. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. On pause. On va faire mon temps. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et c'est parti. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. Oh là. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et dernière, attention. 6, 7. 1, 2, 3. Et c'est parti. 7, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Oh là. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. On lâche. Et 1, 2. Et 5, 6, 7. Voilà. 5, 6, 7. Donc, je repose. Est-ce que ça va ? Alors, remarquez important. Le truc important, c'est ici. Pour les garçons aussi, c'est important de caresser sur la OLA. J'ai dit que pour les filles, c'est important. Parce que souvent, les filles, elles caressent plus que les garçons. Quand on fait cette passe. 1, 2, 3. 5, 6. Elles caressent. Et je rattrape la main. Si elles ne caressent pas, je ne pourrais pas rattraper la main. C'est pareil pour les garçons. Sur la OLA. 1, 2, 3. Je caresse. Donc, je remontre ici. Et 1, 2, 3. J'ai la main sur la hanche. Et je caresse naturellement. Important, c'est d'avoir ce contact-là. Pareil, si je ne donne pas le contact. 1, 2, 3. La fille, elle va avoir du mal à récupérer la main. Elle va devoir regarder ses pieds pour chercher la main. Tout ça, ce n'est pas vrai. Surtout qu'on ne sera pas en OLA. Et on ne sera pas en OLA. Du coup, ça casse le truc. Donc, la connexion est importante. 1, 2, je connecte ici. Tac, 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 tac. 5, 6, elle connecte ici. Tac, 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 tac. Il y a toujours cette connexion. Les deux mains sont toujours connectées. Quoi qu'il arrive. Tac, 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 connexion. Tac, 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 connexion. Voilà. Que ce soit pour les garçons et pour les filles. OK ? Là, cette enta, c'était bon. Donc, on se décale tout ça. Là OLA, ça va... On peut refaire deux dernières fois et deux sans musique. Comme ça. On va se mettre là. On va refaire cette enta OLA. Donc, la même truc. Et après, on passe à la suite. OK ? On y va. Ensemble. 3, 4. 1, 2, 3. En point de main. 5, 6, 7. C'est 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, on lâche. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Une dernière fois. Comme ça, on est sûr que tout le monde lave bien. Et on pourra passer à la suite. Tu sens que vous êtes chaud. On y va. Donc, cette enta OLA, pareil. On se dit. 3, 4. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 5, 6, on lâche la main droite. 1, 2, 3. Et c'est fini. Super. Un dernier détail que j'aimerais rajouter. Quand on apprend, c'est assez difficile de se concentrer sur tout. Parce qu'il y a énormément de détails entre les pieds, les bras, la position de la personne en face. Tout ça. Mais commencez à prendre le réflexe de regarder votre partenaire. Quand on danse, on va éviter de regarder. Bon, là, c'est normal que si vous regardez la caméra, le prof, parce qu'on est là pour apprendre. Mais commencez, si vous commencez à voir la passe et que vous êtes à l'aise, commencez à regarder votre partenaire dans les yeux. Ça va créer un contact dans la salle. Ça, ça va être beaucoup plus sympa que regarder ses pieds danser pour soi. Donc, quand on va danser, on va se regarder. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, etc. On garde ce contact parce qu'on danse avec notre partenaire et pas avec nos pieds ou avec la personne en face. D'accord ? Allez, la suite. La suite, on va passer en position bonjour. Là, la série de passes, il y aura beaucoup de positions bonjour dans la série de passes, dans les 4 cours qu'il y aura, dans l'enchaînement entier. La position bonjour, c'est quoi ? C'est quand on arrive comme ceci. Voilà. On se sert à la main comme ceci. Mais on est en main droite, main droite, ça va permettre de faire d'autres passes. Parce qu'en général, on danse main gauche, main droite. Là, on va arriver grâce à subterfuge, je vous montrerai en main droite, main droite. Et là, ça va permettre de créer de nouvelles passes qu'on ne voit pas forcément en main gauche, main gauche. D'accord ? Par exemple, si on fait main gauche, main gauche comme ça, il y a deux mains. Tiens là, tiens là, tiens là, il y a un nœud. On est coincé, donc on est assez limité sur ce qu'on va faire par la suite. Par contre, si on est main droite, main gauche comme ça, un ta-ca, ta-ca-ta. Donc là, il y a encore plus de possibilités qu'avant. C'est pour ça, on va regarder comment arriver en bonjour. Et dans les 3 goûts de cours, il y aura d'autres passes, là on va avoir une première passe, mais il y aura d'autres passes à faire en position bonjour comme ceci. Donc, on a fini le match oufala. Et là, comment on fait pour arriver en bonjour ? Donc, on avait fait la hola, 1, 2, 3, 5, 6, 7, en choufala, 5, 6, 7, et là j'arrive en bonjour. Je vais vous expliquer comment on arrive comme ceci. Donc, une fois qu'on est sur le 7, une fois qu'on a acheté la main de la hola, donc c'est-à-dire qu'on a juste la main gauche qui guide, la main droite qui est libre, 1, 2, 3, c'est toujours le même pas que la hola qu'on a vue. Et vous avez vu que tout à l'heure, on l'avait fait comme ceci. Donc, la hola, on était comme ceci, on baissait et on tournait. Taka, 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 taka. Là, on va faire pareil, mais sans cette main. C'est-à-dire qu'on est là, on passe en dessous, taka, 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 et on récupère. Là, si j'ai récupéré la main gauche, mais ce qu'on peut faire, c'est taka, 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 récupérer avec la main droite. Et là, on arrive en position bonjour. Donc, ça donne ça. Pour l'instant, regardez. 1, 2, 3, je tourne. 5, la main en bas. Et là, j'arrive en position bonjour. Comme ceci. On va se refaire de ce côté-là. Et 1, 2, 3. Là, je tourne à l'intérieur, main en bas. Et je reviens en position bonjour. Comme ceci. On va se mettre comme ceci. Comme ça, quand on va tourner, ça va se voir. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, bonjour. Donc, je ne vais plus récupérer la main gauche, mais là, je décide de récupérer la main droite. Une dernière fois comme ça, comme ça, on brûle tous les angles. Et 1, 2, 3, je tourne. 5, 6, 7, bonjour. Voilà. On va essayer de faire ça lentement ensemble. On se met comme ceci. Mettez de façon à ce que vous voyez bien. Et on le fait. 3, 4, 1, 2, 3, on tourne avec la main en bas. 6, 7, et on change de main. Vous voyez qu'on change avec la caresse. Il y a la caresse. Et au lieu de récupérer ici main gauche, on récupère bien sûr main droite. Donc la main gauche, elle va se lever un peu, juste pour éviter que ça fasse ça. Si ça fait ça, ce n'est pas très joli. Donc c'est pour ça qu'on va lever la main. On est là. Tac. On récupère. Hop. Pas avec la main gauche, mais avec la main droite. Et donc on lève la main pour éviter que ça caresse comme ça et ça ne fait pas joli. Les filles, on demande souvent d'avoir les mains ici pour être joli, pour danser comme ça. Pour les garçons, ça va être pareil. Pour les garçons, il faudra toujours les mains positionnées comme ça. C'est un peu comme la boxe, jamais les poings ont de toute la ceinture. Voilà. Retenez ça. C'est parfait. Donc on refait ça lentement. Juste. Enchoufala. Bonjour. 3, 4 et 1, 2, 3. On passe en dessous. 6, 7. Bonjour. 1, 2, 3. Voilà. On refait. 3, 4. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. On refait dans ce sens-là. On y va ensemble. 3, 4 et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Bonjour. 1, 2, 3. Voilà. Jusque-là, ça va ? On va regarder ce qu'on va faire avec ça. On va reprendre tout depuis le début. C'est tente. Hola. Et bonjour. Merci. Depuis le début. Allez, allons-y. 3, 4. C'est tente. 1, 2. On présente la main. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Hola. 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. 5, 6. On lâche la main droite. 1, 2, 3. On tourne à l'intérieur. 5, 6, 7. Bonjour. 1. OK. On refait une dernière fois dans ce sens-là. Ensemble, depuis le début. 3, 4. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Hola. 1, 2, 3. On change. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. On lâche la main droite. Et 1, 2, 3. Bonjour. 5, 6, 7. Bonjour. Voilà. Comment ça va alors ? On va regarder. De quoi il ne fait pas beau aujourd'hui ? Non, je ne suis pas si loin. Il faut faire des petits pas. Oui, il faut faire des... Alors, je regarde. Il faut faire des petits pas. En général, il faut faire des petits pas. Important, le 1 et le 5, au lieu de faire un grand 1 comme ça, on va faire des petits 1. Le mieux, quand on change la chaussette, on verra bien comme ça. Le mieux, c'est de faire un pas en ne dépensant pas le talon de son autre pied. Donc, si on fait un pas, ça fait ceci, pas plus. Tac. Ou même en avant, on ne dépasse pas le bout du pied avec son talon. Donc, quand on danse, 1, ça suffit largement. 1, 2, 3, etc. Sur le 1 et le 5. Après, si on veut se déplacer, ça va être compliqué de se déplacer si on ne fait que des petits pas. Donc, sur le 1 et le 5, au lieu de faire ça, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, c'est moins esthétique. De 2, on va perdre du temps, de l'énergie. Et sur les musiques rapides, ça va être impossible d'avancer. Donc, si on va faire avoir une danse fluide, agréable, en soirée, il faudra faire des petits pas, comme ceci. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On évite de dépasser le talon, ça suffit largement de faire ceci comme pas. Voilà. Sur le 1 et le 5. On reprend tout depuis le début. On essaie de penser à ça. 3, 4, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 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 on lâche, 2, 3, 5, 6, 7, bonjour, 1, voilà. Vous voyez que mes pas, si vous regardez bien, la plupart de mes pas sont même pas latérales, comme ceci, mais un peu plus sur le côté. Vu qu'on va se déplacer en cercle, quand on va faire comme ça, ça va permettre de pouvoir tourner plus facilement autour de la danseuse. Donc, mon pas, il va se préparer plus sur le côté comme ça, pour pouvoir aller comme ceci, par exemple. Donc, je me remets dans la ligne. Donc, au lieu de le mettre comme ça, et que tu partes là comme ça, énergie, il y a déjà sur le côté. Tac, tac, 3, et 5, 6, 7, etc. Après, ça dépend des passes, des enchaînements. Mais la plupart, on va chercher sur le côté pour danser avec la danseuse. Jamais comme ceci, parce que pareil, regardez, ici on a une connexion, quand on va danser, si on danse, je le fais, ne bouge pas, si on danse et que je fais ça, tac, la connexion elle bouge là, c'est pas bon. Tac, ça s'agrandit, ça revient. Il faudrait, au mieux, que la connexion, la distance qu'on a entre la partenaire et le partenaire ne bouge pas. Si là, il y a un mètre, quand je vais danser, tac, là je fais mes pas de base, mon corps il reste toujours à la même distance, il ne recule pas, il n'avance pas. Tac, là je peux aller sur le côté comme ça, mais j'ai toujours la même distance. Je vais éviter de mettre le poids en arrière comme ça, en dansant, que ce soit pour tous les pas, donc tous mes pas, j'ai l'équipe sur ce pied-là, mais je n'ai pas l'appui. Hop, hop, et ça permet de garder le corps à la bonne distance. Voilà, bon ça c'est une petite parenthèse, on va reprendre. Parfait, on a un tout petit peu, on a le temps, c'est nickel. Comment ça va vous ? Je regarderai toutes les questions, j'ai au fur et à mesure. La suite. Donc, pour l'instant, lui, ce qu'on a vu au début, on va rajouter à la fin, on arrive comme ceci, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plusieurs choix en cette position. Ce qu'on va faire ici, c'est un enjoufala. Donc on a vu le enjoufala, on fait comme ceci, et la fille passe en dessous des bras. Là, on fait pareil, mais avec la main droite. Et, un, deux, trois. Donc on est comme ceci, comme ceci. Et, un, deux, trois. Voilà. La fille passe en dessous. Trois, quatre. Un, deux, trois. Ok, c'est bon. Trois, quatre. Un, deux, trois. Voilà. La suite, ça va être le garçon, ça va être un truc assez différent. C'est une passe débutant, mais qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Donc c'est une passe qui va un peu changer dans les esprits. C'est une passe qui est intéressante à faire. Une fois qu'on a fait un, deux, trois. Ça, ça va pour tout le monde. Vous dites ainsi, je vais trop vite. On va lever la main pour se coiffer avec, juste se coiffer. Et on va mettre sa main gauche, comme ceci. Donc, je vous remontre. On va se mettre dans son sens là. Et, un, deux, trois. Cinq, six, sept. Je me coiffe comme ceci. Ça, c'est la première chose. Ok ? Là, on garde la connexion avec la main. Donc on peut mettre le pouce pour être sûr que la fille ne passe pas glisser sa main. Ça va permettre de bloquer la main. Et on a cette main qui va attraper l'homoplate. Alors, deux possibilités. Soit on va chercher l'épaule, donc dans nos plates ici. D'accord ? On voit bien. Soit on peut aller chercher le bassin. Donc, tenir ici. C'est comme vous vous sentez, comme vous êtes le plus à l'aise. D'accord ? On refait ça ensemble. Main droite, main droite, bonjour. Trois, quatre. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Ok ? On est comme ceci. On est bien comme ceci. Tout le monde est comme ça ? Si tout le monde est comme ça, c'est bon. Sur le cinq, six, sept. Les garçons, pour que ça fasse plus joli, on va rajouter un peu de style. Même si c'est débutant, on va rajouter du style dès le début pour commencer à s'habituer à ça. Un, deux, trois, cinq. Ici, on fait cinq. On ne va pas faire un, deux, trois, cinq, six, sept. On va faire cinq, six, sept. Dans la fluidité, ça donne ça. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Voilà, ça fera plus joli que ça. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. On va descendre la main sur le cinq pour remonter sur le sept. Ok ? Sur le six. Trois, quatre. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Ok. Là, on est bon. On va regarder la suite. Donc, on est comme ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va tourner sur deux mesures. Ça va faire un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. Et stop. On va regarder le cinquième, il y aura une sortie. On va regarder comment on sent. Mais pour ensemble, on s'arrête là. Il y aura une mesure et demie. Donc, on refait depuis le début. Trois, quatre. Un, deux, trois. Cinq, six. Enfin, comme ça. Et on tourne. Un, deux, trois. Et cinq, six, sept. Encore. Un, deux, trois. Et on s'arrête. Ok. Là, lui, pour les filles, on peut faire un peu de style aussi. On va rajouter du style pour les filles. Deux possibilités pour les filles. Soit on pose la main comme ceci. Donc, on va tourner comme ceci. Donc, on a la main droite qui est bloquée par le garçon. Et on tourne avec la main sur les hanches comme ceci. Donc, ça va faire joli. Voilà. Ou alors, on peut avoir la main qui est comme si on était dans l'eau. Dans une piscine. Et qui était à hauteur de la ceinture. Et qu'on caresse l'eau comme ça. Donc, on est bien au niveau de la ceinture. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Voilà. On caresse l'eau du bout du doigt. On est assez précieux dans les mouvements. C'est très sensuel. C'est très joli. Voilà. Donc, comme ceci. Trois. Cinq, six, sept. Etc. D'accord ? On refait ça. On vous montre avec le six. Maintenant. Trois, quatre. Et un, deux, trois. Alors, c'est bonjour. Pardon ? Bonjour, bonjour. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. On ne sait rien. Ok. Chose importante. Je donne beaucoup de détails. Mais c'est normal. Prenez ce que vous pouvez. Au mieux, vous faites. De toute façon, par la suite, vous pouvez revenir en arrière plus tard pour regarder tous les morceaux que vous avez du mal. Vous pourrez entraîner avant de passer à la prochaine vidéo. D'accord ? Donc, un détail pour les garçons, c'est comment on va quitter ceci. Une fois qu'on a fait ça. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. C'est important de ne pas s'arrêter là, à sept, pour faire paix. Et un, parce qu'on va donner beaucoup d'énergie pour commencer à tourner. On va devoir donner de l'énergie à la fille, et reculer beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur le sept, on va commencer à tourner. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Donc, sur le sept, voilà, j'ai déjà de l'énergie, le corps, qui donne cette énergie-là pour commencer à tourner. Je remonte. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. J'ai l'énergie. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Voilà. On en fait une dernière fois, parce que je me mets dans l'ordre de ce côté-là, comme ça, on voit dans tous les sens. Alors, on peut faire ensemble. Donc, un, deux, trois. Cinq, six. Je donne l'énergie déjà. Un, deux, trois. Et comme ça, je n'ai pas besoin de forcer pour faire tourner la fille. OK. On va refaire ça. Donc, on est tous ensemble. Bonjour, bonjour. Trois, quatre. Et un, trois, cinq, six, sept. On tourne. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. On s'arrête. Cinq, six, sept. Voilà. On fait une dernière fois. Je vais me mettre de ce côté-là. Ça va, tout le monde ? On refait ? Trois, quatre. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Et un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. OK. Cinq, six, sept. On va regarder ensuite comment on sort. Je regarde juste vite fait ça. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. OK, c'est le corps qui fait vraiment sur le sept. Quand on est comme ceci, c'est vraiment le corps qui va donner l'impulsion. C'est même pas le pied, parce que sur le sept, on a posé le pied, mais le corps, il va continuer comme ceci. vous voyez la main, comme ce qu'il y a sur les toits pour prendre le vent. Les girouettes. Les girouettes. C'est comme si, hop, mon corps, il fait ça. Du coup, le pied de la girouette, la queue de la girouette, elle emporte, du coup, la partenaire. En fait, tu continues le mouvement aussi. C'est ça, on continue. C'est là aussi, on va essayer d'être fluide, c'est qu'on ne va pas faire non plus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. C'est que même si le 2, 3 est posé, on va continuer à garder ce mouvement-là. Essayer d'avoir le mouvement le plus fluide possible et le plus homogène. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire vite, vite, non, vite, vite, non, non. On va essayer d'être homogène. Donc, au niveau du corps, les pieds, ça va être différent au niveau du corps. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, etc. Le mouvement, il continue même si les pieds sont posés. Le corps, il continue à faire ceci. 1, 2, 3, 5, 6, 7, Voilà. C'est toujours ce mouvement-là quand on a posé les pieds, les 3 pieds. Les 3 pieds, enfin les 3 pas. On a toujours ce mouvement-là pour donner cette homogénéité dans la place. D'accord ? Ok. La suite, comment on sort ? On est comme ceci. Je vais me mettre comme ceci pour bien qu'on voit dans son sens. On est comme ceci. C'est sur le 5, 6, 7, on va sortir. Pour les filles, ça va être 5, 6, 7 sur place. Donc, gauche, droite, gauche, pour les garçons. Regardez, on est ici, on va lâcher cette main-là et là, c'est comme si on avait un truc à décoller. On décolle. Et on est après à la bonne distance. Donc, on se recolle, on est comme ceci et on décolle. On est comme ceci. Donc, et pour les pas, on va faire donc 5, 6, 6 et 7, tout simplement. On va décoller petit à petit. On se remet comme ceci. 3, donc 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Voilà, on refait ça. 1, 2, 3, 3, 4 et 5, 6, 7. C'est bizarre de compter à 5, 6, 7 après-midi. On n'est pas l'habitude. On refait. Donc, on met un 2, 3 et on va après le 3. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Voilà. Une fois qu'on a décollé, on essaie de regarder sa danseuse, de sourire. On danse avec elle et pas... Donc, on est là. On lâche la main gauche. Histoire que ça ne bloque pas. On lâche la main gauche. Ça va faire... Dans le mouvement, 1, 2, 3, on lâche 5, 6 et 7. Et on arrive comme ceci. D'accord ? On refait le mouvement depuis le début. Donc, depuis la promenade. je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Donc, depuis, bonjour, bonjour. D'accord ? On est là. Bonjour, bonjour. Je vous montre une fois et on le fait ensemble. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, je sors. 5, 6, 7. Et on se retrouve en face. D'accord ? On y va ensemble. Vous êtes prêts ? Je regarde juste ça. Ok, allez, on essaye ensemble. Bonjour, bonjour. C'est bon ? 3, 4, et 1, 2, 3, 5, 6, on a des... 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, je sors. 5, 6, 7. et on se regarde. On essaie d'avoir la connexion, les épaules en face. Ok ? Ok. Perfecto. Perfecto. On refait ça ensemble. Bonjour, bonjour. La passe, on y va. 3, 4, et 1, 2, 3, 5, 6, on la promène. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, je le sors. Et 5, 6, 7. Ok. On refait une dernière fois pour le plaisir, pour la fin. 3, 4, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Et on la regarde. Et on a fini. On a fini, après on va trop ressentir comme ceci, et je serai là. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Voilà, on va arrêter là pour la passe aujourd'hui. On va leur retravailler, on va voir tous les détails. Depuis le début, je vous montre une fois, on va faire, et apprendre à laisser en musique. Depuis le début, c'est le temps, donc je vous en remercie. Donc là, c'est le temps. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, là, ou là, 5, 6, 7. On la fait deux fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On la fait de la droite. 2, 3, le bonjour. 5, 6, 7. La passe. 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, on sort. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On récupère, on finit. On va voir le dilikono plus tard. Je crois qu'on va le voir dans le deuxième cours. Il y aura le dilikino pour apprendre la fameuse dilikino pour sortir. Le dilikino, c'est une passe qui permet de faire un enjeunement, n'importe lequel, de faire des passes et de ressortir de ces passes pour passer en pas de base. Donc c'est un peu la transition entre les passes et les passes, je vais dire, ok, c'est à ça que ça sert. Donc on va voir ça dans le cours, dans le deuxième cours, ok. Super, super, ok. Donc ça, on a tout en entier, on va essayer de le faire ensemble. Hum, je regarde juste ça, ok. Si, quoi que ce soit. Ça, c'est bon toujours. Ok, c'est parfait. Donc, on va y voir ensemble lentement, très lentement. Après, on va faire en musique, pour l'instant, on travaille lentement, d'accord. Donc, on commence avec la 7ème, ça, donc on guide sur le main, comme ça, comme ça, comme ça, et on demande la main sur le 3, en levant la main comme ça. Donc, 3, 4, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, de la haut là, donc 5, 6, 7, encore, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On passe au-dessus, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, on sort, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et c'est fini. Je vais aller peut-être un peu vite, le tout ensemble, c'est peut-être compliqué, non, ça va, dites-moi. On va en faire plusieurs fois, de toute façon. On va travailler sur musique. Ok, on va faire une dernière fois sans musique, histoire qu'on emprunte bien la passe, c'est vrai qu'il n'y avait pas facile quand on débute, mais ça va permettre d'avoir, si tu arrives à faire ça en soirée, ça va te permettre d'avoir vraiment un panel de base, un enchaînement de base qui dure assez longtemps, on verra en plus avec les autres cours plus tard, qui dure assez longtemps pour, si tu le fais deux, trois fois, ça dure une musique, c'est nickel, tu n'as pas trop à réfléchir, donc vraiment au début, c'est ce que je recommande, c'est de s'entraîner sur la technique, sur quelques techniques, qui ensemble, comme ça, plusieurs passes, qui ensemble, fait un enchaînement, que tu pourras retransmettre en soirée, et tu auras moins à réfléchir, ce sera moins compliqué pour danser et garder toute la musique, parce qu'au début, c'est très compliqué de tenir une musique en entier qu'on débute, donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un enchaînement phare, que tu peux faire à toutes les sauces, pour l'instant. Donc on refait, cette même table, vous êtes prêts ? Trois, quatre, et un, deux, trois, cinq, six, sept, et un, deux, trois, là ou là, cinq, six, sept, encore, un, deux, trois, cinq, six, sept, on va le chemin de droite, un, deux, trois, on passe à l'intérieur, cinq, six, bonjour, un, deux, trois, on attrape le dos, six, sept, et un, deux, trois, et cinq, six, sept, un, deux, trois, on sort, cinq, six, sept, un, deux, trois, et je crois là, le prof est génial, cinq, six, sept, allez, on le fait une dernière fois, on le retravaille encore une dernière fois, et après on le fait en musique, quand on le dit que ça va être un peu plus rapide, trois, quatre, et un, deux, trois, cinq, six, sept, et un, deux, trois, cinq, là ou là, un, encore, cinq, six, sept, on lâche, un, deux, trois, on passe, cinq, six, bonjour, et un, deux, trois, cinq, six, sept, et un, deux, trois, cinq, six, sept, un, deux, on sort, et cinq, six, sept, on la fait tourner, un, deux, trois, et cinq, six, sept, on va mettre en musique, et je trouve qu'on est nickel un, cinq, un, deux, trois, et c'est parti et un, deux, trois, cinq, six, sept, et un, deux, trois, là ou là, un, deux, trois, cinq, six, on lâche, un, deux, trois, bonjour, six, sept, un, deux, trois, cinq, six, sept, là ou là, un, deux, trois, cinq, six, sept, un, deux, trois, on sort, cinq, six, sept, un, deux, trois, on sort, cinq, six, sept, un, deux, trois, on sort, cinq, six, sept, un, deux, cinq, six, sept, un, deux, trois, Un, deux, trois, cinq, six, sept, roi, vol. аш, cinq, attention. Un, deux, trois, c'est parti. Un, deux, trois, cinq, six, sept. Un, deux, trois, cinq, alors là. Encore deux, trois, cinq, six, sept, on relâche. Un, on change, six, sept. Un, deux, trois, v Madison 2, six, sept. C'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, on sort, 5, 6, 7, 1, 2, 3, on reprend de côté, 1, 5, on reprend un peu, 1, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et c'est parti, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, là-haut, là, 7, et 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, on lâche, 1, 2, 3, 5, bonjour, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, C'est parti, et 1, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, on sort, 5, 6, on l'a, 1, 2, 3, 5, 6, bonjour, et 1, 2, 3, là on l'a, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, on sort, 5, 6, 7, 1, 2, 3, c'est fini. Super, 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 bon, j'espère que ça a été pour vous, si t'as des questions, vas-y, n'hésite pas, moi j'ai pas répondu peut-être à toutes les questions, ce que je peux faire, voilà, c'est pour tous ceux qui voient la vidéo après, tous ceux à qui j'ai pas pu répondre aux questions, c'est, je peux y répondre sur une vidéo à côté, cette vidéo, je la mettrai donc avec le groupe des 4 vidéos, comme ça, chaque détail, on pourrait travailler un par un, selon chaque personne, parce que chacun, chaque personne a des difficultés différentes, donc on regarde les détails de chaque personne, et puis je répondrai en vidéo, pour préciser comment travailler sur chaque point, etc, etc. Ça, c'est ce qui est génial dessus, c'est que je peux faire beaucoup de vidéos, je peux faire beaucoup, je peux travailler beaucoup sur les détails comme ça, en dehors de la vidéo principale de cette vidéo-là d'une heure. Si ça t'a plu, super, n'hésite pas à en parler autour de toi, quoi d'autre, voilà, la suite, c'est que, il y aura une autre vidéo comme ça, enfin, trois autres vidéos d'une heure, dans ce style-là, donc avec d'autres passes, on verra d'autres trucs en bonjour, on verra comment faire le délicat d'un autre pour revenir en pas de base, on verra d'autres enchaînements, qui feront que tu auras un enchaînement en entier à faire en soirée, qui, plus tu le feras, plus tu te sentiras à l'aise, et plus tu pourras danser de manière fluide et agréable en soirée, donc avec ton ou ta partenaire. Voilà tout pour ça, donc, si tu veux suivre les trois autres vidéos, le lien en avant est en dessous, je vais essayer de le mettre en dessous, et comme ça, tu pourras directement participer aux autres vidéos, et elles arriveront au fur et à mesure, comme ici, là, c'est la première, elles arriveront au fur et à mesure, si tu les vois après, bien sûr, tu peux avoir les quatre d'un coup, mais le mieux, c'est de les faire un par un, dans tous les cas, donc voilà, je te laisse regarder ça, et puis je t'en remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à en parler autour de toi ou de partager, ça ferait un grand plaisir, ça m'aiderait énormément, et je t'en remercie encore, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao !